Le problème ce n'est pas de mentir, c'est de pratiquer le mensonge. Un chrétien ira au ciel même s'il pêche. Mais ceux qui vont perdre le salut sont ceux qui pratiquent le péché. Pour la dernière fois, cinq choses qui renforcent les iniquités. En allant dans l'introduction, j'aimerais dire ceci. Il nous avait été dit, les premières séances, que les mots iniquité et péché sont interchangeables. Généralement dans la Bible, ces deux mots sont interchangeables. Amen. Ces deux mots sont interchangeables. Des fois on utilise le mot iniquité à la place de péché. Des fois péché à la place de l'iniquité. Et ça c'est de manière globale. Mais quand nous faisons une étude biblique approfondie, nous allons au-delà de la lecture biblique. Mais nous allons maintenant dans l'étude biblique ou la méditation biblique. Nous voyons que iniquité et péché ne veulent pas dire la même chose. Parce que quand nous allons en profondeur étymologiquement parlant, hébreu et péché et iniquité n'ont pas le même mot hébraïque. Vous savez l'Ancien Testament a été écrit en hébreu le nouveau en grec. Et pour comprendre un mot, puisque ce livre est un livre qui est de base. Un livre qui est composé des livres saints des juifs et des livres saints des chrétiens. Le Nouveau Testament pour ceux des chrétiens. L'Ancien Testament pour l'Ancienne Alliance, ceux des juifs. Et que ce soit en hébreu ou en grec, il y a le vrai sens des mots qui est des fois dilué par notre langue moderne, par le français, l'anglais ou autre. C'est ainsi que dans l'étude biblique, à part la lecture, nous allons maintenant en profondeur pour savoir exactement ce que veut dire tel mot. Et nous avons vu avec vous que le mot péché veut dire manquer de but. Amen. C'était le mot chata, manquer de but. Mais le mot iniquité voulait dire? Voilà, le mot avon, c'est le mot iniquité qui veut dire dévier, dérouter, déformer, dénaturer. Mais le mot péché, c'est le mot chata qui veut dire tout simplement manquer de but, manquer d'objectif. Donc l'image était tout simple, toute simple. Lorsque vous péchez, vous manquez le but. D'obéir à Dieu, d'honorer Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu pour vous écrire dans les Écritures. Mais lorsque vous commettez une iniquité, n'est-ce pas? Lorsque vous commettez l'iniquité, vous vous déformez. Donc ici, cela peut être une fois. Mais l'iniquité, c'est le fait d'avoir commis tellement le péché que le péché vous a finalement déformé. Dieu vous dit d'aller à gauche, vous allez à droite. Une fois. Et vous êtes tellement allé à droite, que quand vous vous tenez debout, vous regardez vers la droite. Vous êtes déformé. Amen. C'est ainsi que nous avons dit, en partant de l'histoire d'Ésaïe. Ésaïe, après avoir vu l'éternel assis sur son trône, on a pris une bresse qui sort du Saint-Hôtel. Après l'avoir mise sur sa bouche, on a précisé en disant, « Ton péché est pardonné et ton iniquité est ôté et t'exprie et est ôté. » Parce qu'un péché se pardonne, mais l'iniquité se ôte. Il faut ôter l'iniquité. C'est ainsi qu'on a bien expliqué dans Romains 7. Lorsque Paul dit, mais qui me délivrera? Mais le bien que je peux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le péché qui habite en moi, voilà. Le péché qui habite en toi, c'est l'iniquité. Le péché, tu l'as commis. Mais l'iniquité, c'est le péché maintenant qui entre en toi, après une longue pratique. On a vu ça dans 1 Jean chapitre 2, chapitre 3. C'est le mot « poïeo », « poïeo », « poïeo », « poïeo ». 1 Jean 3, verset 8, « Celui qui pêche est du diable. » Ce n'est pas péché, c'est « poïeo » qui veut dire pratiquer le péché. Dans l'Apocalypse chapitre 2, on dit « Ceux qui vont être dehors les chiens. » Après la fée, on dit « Mais ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Le problème, ce n'est pas de mentir, c'est de pratiquer le mensonge. Un chrétien ira au ciel même s'il pêche. Mais ceux qui vont perdre le salut sont ceux qui pratiquent le péché. Avance prophète. Quelqu'un me comprend ? Parce que nous branchons tous de plusieurs manières. Nous sommes encore dans cet temps, dans cet... Ça peut nous arriver de péché. Quelqu'un me suit ? Mais maintenant, celui qui a fait de ça une pratique, quelque chose de quotidien, de prémédité, de prémédité, lui, il produit maintenant les fruits. Il montre que c'est un arbre qui a une mauvaise émence en lui et qui porte des mauvais fruits. C'est ainsi que mon frère, ma soeur, nous avons dit ici Dieu pardonne les péchés, Dieu punit les péchés, évidemment. Mais par rapport aux iniquités, c'est autre chose. On dit « Il est celui qui punit les iniquités des pères aux fils jusqu'à la troisième à la quatrième génération. » Le problème, c'est l'iniquité. L'iniquité, nous avons dit, c'est le péché pratiqué. C'est le péché sanguin. C'est le péché tellement pratiqué qu'il devient finalement une seconde nature. Il s'encode. En fait, il se cristallise. Il devient une semence. Il s'enregistre dans votre code génétique. Il peut se transférer de... Il sera déterminé par l'iniquité de la famille. Quelqu'un me suit ? Voilà pourquoi nous prions que ta génération soit différente. Que tu détectes, venant de votre maison, de votre famille, dans votre vie, quelle est l'iniquité de notre famille. Que je dois mettre fin dans notre génération pour que moi, je commence à être l'ancêtre d'une nouvelle lignée. Et c'est ce qui sera le cas pour toi. Tu ne m'as pas dit « Amen » comme il se devait. Sous-titrage Société Radio-Canada